David, Bernard, tu nous as préparé une chronique, tu vas nous la présenter éventuellement, mais qui te tient vraiment à cœur aujourd'hui, un sujet qui te tient à cœur. Écoute, je vais t'avouer que je m'en venais, je me suis assis et je suis fébrile à l'idée de parler de ça parce que je pense qu'à la maison, il y en a, ça va vous déranger, je vous le dis d'avance, soyez-vous. Ils auraient été avertis. Ça va vous déranger, il y en a, ça va les choquer parce qu'il y a beaucoup de croyances qui sont sur ce que sont les maladies, d'où ça vient. La plupart du temps, on entend souvent j'ai attrapé la grippe, j'ai attrapé le rhume et moi, ce n'est absolument pas mon point de vue là-dessus. Je ne pense pas que tu attrapes une maladie par hasard dans la vie, que ça te tombe sur la tête. Il y en a, quand tu leur dis ça, surtout ceux qui ont développé des maladies, ils deviennent outrés et ça les fâche parce qu'ils se sentent un peu impuissants dans la situation et ils se disent, de quoi tu parles, je n'ai pas cherché ça. Encore plus loin que ça, moi, je suis outré de ça, même si je garde le sourire. Je trouve qu'aujourd'hui, dans notre société moderne occidentale, on a tendance à purement focusser sur les symptômes plutôt que d'essayer de guérir la cause des maladies. Tu ne fais pas, on prend une pilule. Ça ne va pas bien, on va te donner des médicaments plutôt que de juste aller voir pourquoi, d'où ça part. Oui, mais en fait, ça n'empêche pas qu'on veut te donner les médicaments, mais peut-être que tu as raison, avoir une réflexion un peu plus sur pourquoi tu es tombée malade. C'est ça, pourquoi tu es tombée malade. Alors aujourd'hui, mon objectif avec vous autres à la maison, c'est de vous aider à peut-être avoir une prise de conscience ou à la limite, vous faire réfléchir sur un concept qui s'appelle les maladies psychosomatiques qui, à la base, peut sembler très éso, tu sais, ésotérique, parce que pendant des années, les gens ne s'intéressaient pas à ça, ça a été mis de côté, on voyait ça comme ésotérique. Et maintenant, depuis peut-être une dizaine d'années, peut-être un petit peu plus, la communauté scientifique et médicale sont très intéressée par le sujet et ont commencé à faire des études là-dessus. Puis, je vais commencer peut-être à te donner la définition de ce que c'est. Alors, psychosomatique, ça part de l'ancien grec, qui est psyché, qui veut dire esprit, et somatique, en fait, soma, qui vient de corps. Donc, ton psyché, ton esprit et ton corps sont intimement reliés. Et quand tu as de la difficulté à gérer une émotion, tu vas la somatiser, c'est-à-dire que tu vas développer une maladie dans ton corps qui va s'exprimer puis qui va être là. Donc, grosso modo, quand tu ne files pas, quand tu n'es pas capable de gérer une émotion, ton corps va la gérer pour toi. La maladie psychosomatique, c'est un peu comme un écho, un reflet d'un mal intérieur qui se reflète à l'extérieur. C'est comme si ton esprit utilise ton corps pour te faire voir, te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que quand tu as mal, t'écoutes. Tu portes attention. Oui, puis des fois, non. Parce que des fois, tu l'engourdis, c'est ça. Puis là, je comprends. Aujourd'hui, je ne veux pas vous dire que je possède la science infuse avec ça. C'est peut-être juste une matière à réflexion. Oui, c'est ta réflexion à toi et tes croyances par rapport à ça. Ce n'est pas une finalité en tant que telle. Sauf que j'avais envie de vous parler, en fait, plus spécifiquement d'un livre que moi j'ai, qui est un peu comme ma Bible ultime. Moi, je l'ai aussi. Qui a été écrit par, là, je dis écrit par Jacques Martel, mais on pourrait dire channelé à la limite. Mais là, si je vous raconte comment ça a été écrit, vous allez avoir peur, vous allez décrocher. Alors, je vais juste le mettre comme ça puis vous dire que le grand dictionnaire des malaises et des maladies, ça, c'est pour moi l'affaire que j'utilise le plus dans ma vie. Quand j'ai des bobos, quand j'ai des malaises, c'est fascinant de voir à quel point, de A à Z, toutes les maladies de l'être humain sont expliquées là-dedans d'où elles partent. Puis là, je me suis dit, aujourd'hui, je pourrais peut-être te donner un petit exemple. Je pensais que t'allais me chercher. Non, parce que vraiment, je te dis, là, c'est une Bible juste pour... Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le mal de dos. Je vais vous parler du mal de dos parce que ça, beaucoup de monde, on parle, il y a beaucoup de gens qui ont des mal de dos. Écoute ça. Des douleurs à cette région dénotent la présence d'insécurité matérielle, affective. J'ai peur de manquer de... Je n'arriverai jamais à... Il y a une non-cohérence entre mes désirs et mes actions. Les douleurs à ce niveau apparaissent souvent à la suite d'une perte d'emploi, une retraite, le départ d'un enfant, une séparation. J'ai peut-être tendance à prendre les problèmes des autres sur mon dos. Et là, il y a des solutions. C'est ça qui est intéressant, mais je ne vous les donnerai pas aujourd'hui. Non, mais tu laisseras les gens aller les découvrir dans l'un. Exactement, mais je vous dis ça, c'est une... Ce livre-là, c'est une Bible. Puis je veux terminer avec une citation. Justement, qui est dans le livre, qui dit ceci. La guérison commence d'abord dans le cœur. L'amour est le plus grand des remèdes à tous les maux émotionnels et physiques. Apprenez d'abord à aimer votre maladie pour ce qu'elle est, un précieux enseignant. Oui, j'adore ça. Mais tu sais que moi, je crois à ça aussi, puis j'ai ces livres-là, puis je m'y intéresse beaucoup. Et souvent, quand j'ai un problème physique, je parle à mon corps même. Moi, je dis, OK, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu essaies de me passer comme message? C'est ça. Toutes les maladies sont là. J'ai l'eczéma, peau, estomac, dos, musculation. Merci, Dr Bernard. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.